La médiocrité est une sous-performance par rapport aux normes sociales communément admises et qui ont bâti la force d'une société. Donc, lorsque l'on n'a plus d'égard pour le travail, pour l'effort, pour la probité, pour la rigueur, pour la discipline, on est en pleine médiocrité. La médiocrité, c'est également la paix des valeurs, la paix des repères et c'est la sous-production en termes d'efficacité, la sous-production individuelle, communautaire et nationale. Donc, tout ça contribue à donner l'impression d'une société médiocre. Les effets de la médiocrité, c'est des prestations mal faites, mal fournies, des prestations publiques, privées ou personnelles, communautaires. C'est la mauvaise appréciation de certaines situations, c'est la dégradation des infrastructures, c'est des infrastructures qui ne répondent pas aux normes, c'est les comportements sociaux atypiques qui empêchent la cohésion communautaire, c'est la célébration de modèles qui n'en sont pas et donc qui forcent les systèmes de transmission du savoir. Donc, les conséquences de la médiocrité sont générales à la fois sur le plan politique, le plan social, le plan culturel, le plan scientifique, le plan culturel, le plan religieux, le plan humain et ça affecte l'entièreté des aspects de la vie d'une communauté donnée. Le travail, l'effort, la recherche, l'excellence, c'est ça qui consacre les bonnes propensions d'une communauté à aller toujours de l'avant. Si vous avez une société où on célèbre tout le temps les contre-performances, les sous-performances, vous aurez bien sûr une chute totale du progrès d'une communauté ou d'un peuple. Il y a des formes insidieuses de la médiocrité auxquelles nous ne faisons pas attention aujourd'hui, ce sont par exemple les consommateurs de médiocrité. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, quand vous écoutez des discours, quand vous écoutez des actions qui sont jugées médiocres, mais que vous consommez en masse, vous êtes en plein dans la médiocrité, vous êtes vous-même médiocre et vous contribuez à la médiocrité. Il y a aussi des formes insidieuses de la médiocrité, ce sont tous ces jeunes qui sont dans les cigalanges, qui sont dans les bars, qui sont dans les maquis, qui sont dans les salons et qui ont une propension à niveler par le bas. Tirez tous ceux qui ont des initiatives à le bas, tous ceux qui font des affaires, qui font de l'art, qui font du commerce, qui font de la politique, qui font du social. Donc c'est une forme très dangereuse parce que ça inclut une censure qui empêche le dépassement des populations. C'est une forme de médiocrité dangereuse. Donc les valeurs doivent permettre de compenser, de tuer, et même de jeter le discrédit sur la médiocrité communément admise. Et ces valeurs, c'est ce que j'ai cité tantôt, le travail, l'effort, l'excellence, la recherche des voies nouvelles. Et c'est tout ça qui permet à une société de monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada